On nous dit que la lumière voyage dans l'espace à la vitesse de 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Si la lumière a besoin de 5 fois 10 puissance 2 secondes pour faire le trajet du Soleil vers la Terre, quelle est la distance Terre-Soleil en mètres ? On nous demande le résultat en écriture scientifique. Donc, on a la lumière qui voyage à la vitesse de 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde, et on nous dit qu'elle met 5 fois 10 puissance 2 secondes pour faire le trajet du Soleil vers la Terre. Donc, pour répondre à la question de la distance Terre-Soleil, il faut qu'on se souvienne d'une chose qu'on a déjà vue il y a plusieurs vidéos auparavant lorsqu'on parlait de la vitesse du Seinbolt. On a besoin de la relation fondamentale qui nous dit que la distance est égale à la vitesse fois le temps. Distance égale vitesse fois le temps, ça c'est fondamental. Cette relation est connue, tu peux la tourner dans le sens que tu veux. Si tu cherches la vitesse et qu'on te donne la distance et le temps, tu sais que vitesse est égale à distance sur temps, ou encore le temps est égale à la distance sur la vitesse. Ce sont trois relations équivalentes qui sont obtenues l'une à partir de l'autre. Donc, dans le cas qui nous concerne, on veut connaître la distance lorsqu'on a la vitesse et le temps. Donc, on va reporter nos valeurs dans cette expression. On a d qui est égale à la vitesse 3 fois 10 puissance 8, et alors on va écrire les unités, mètres par seconde, multipliée par le temps, 5 fois 10 puissance 2 secondes. Ici, on a un produit, on n'a que des multiplications là-dedans, donc on peut réarranger l'ordre et écrire chaque membre de ce produit dans l'ordre qu'on veut. Donc, si on reprend, on va réarranger un petit peu. On va prendre 3 multiplié par 5, je vais essayer de garder les mêmes couleurs, et 10 puissance 8 multiplié par 10 puissance 2. Et enfin, je vais aussi déplacer les mètres par seconde que je vais multiplier par des secondes. Je peux aussi multiplier les unités entre elles. Et donc là, je vais me servir de ça uniquement pour vérifier que j'ai la bonne unité dans mes distances. Et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, j'ai des mètres par seconde multipliés par des secondes, donc les secondes se simplifient. Des secondes par des secondes, ça se simplifie. J'ai donc des mètres. Et donc, j'ai bien vérifié que ma distance ici est exprimée en mètres. Donc, c'est un moyen de vérifier. Lorsqu'on a une relation en physique, entre différentes valeurs physiques, eh bien, c'est un moyen de vérifier qu'on ne s'est pas trompé, qu'on n'a pas divisé ou multiplié, alors qu'on aurait dû multiplier et diviser. Donc là, j'ai des mètres par seconde multiplié par des secondes, donc j'obtiens bien des mètres. Et des mètres, c'est une distance. Donc, je ne me suis pas trompé. Maintenant, préoccupons-nous uniquement des chiffres. Donc, on va réécrire un petit peu tout ça. 3 fois 5. Bon, 3 fois 5, c'est simple, ça vaut 15. On a 15, et on va multiplier 15 par 10 puissance 8, multiplié par 10 puissance 2. 10 puissance 8 fois 10 puissance 2, c'est égal à 10 puissance 8 plus 2. Et ça, c'est égal à 10 puissance 10. Mais maintenant, j'ai 15 fois 10 puissance 10, alors ça, ce n'est pas tout à fait une écriture scientifique. 15, ici, le nombre que j'ai devant ma puissance de 10, il doit être compris entre 1 et 10, 10 étant exclu. Donc, je dois transformer 15 en 1,5. Je vais le réécrire tout de suite, 1,5. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait pour passer de 15 à 1,5 ? J'ai déplacé la virgule d'1 envers la gauche, autrement dit, j'ai multiplié par 10 puissance moins 1, pour passer de là à là. Donc, si je multiplie 15 par 10 puissance moins 1, il faut que je multiplie 10 par 10 puissance 1. Bon, eh bien, pour pouvoir avoir toujours la même valeur. Donc, j'ai 1,5 fois 10 puissance 10, multiplié par 10 puissance 1. Là, je vérifie que si je prends 1,5 fois 10 puissance 1, je retombe sur 15. Donc, je retombe sur 15 fois 10 puissance 10. Donc, si je simplifie ça, j'ai 1,5 fois 10 puissance 11. Voilà la distance, je vais prendre mon unité, voilà la distance entre la Terre et le Soleil en mètres. C'est 1,5 fois 10 puissance 11 mètres. Alors, si on convertit, on peut trouver ça intéressant de convertir cette distance en kilomètres. 1 kilomètre, si je veux passer de mètres en kilomètres. Le kilomètre, c'est une plus grande unité que le mètre. Donc, je devrais avoir ici un nombre plus petit, puisque le kilomètre, c'est une distance, une unité plus grande. Donc, pour avoir des kilomètres, dans 1 kilomètre, j'ai 1000 mètres. Donc, ici, 1 kilomètre, c'est égal à 10 puissance 3 mètres. Donc, je vais avoir un nombre plus petit. Je vais prendre ça, diviser par 10 puissance 3. Donc, si je divise 1,5 fois 10 puissance 3, eh bien, j'obtiens 1,5. Je garde mon 1,5, multiplié par 10 puissance 11 moins 3. 11 moins 3, ça vaut 8. J'ai donc 1,5 fois 10 puissance 8 kilomètres. Maintenant, admettons que je vais l'exprimer en millions de kilomètres. 1 million, c'est 10 puissance 8. Donc, c'est égal à 1,5 fois 10 puissance 2, 10 puissance 6 kilomètres. Et là, je fais comme si j'avais un fois, puisque 10 puissance 2 fois 10 puissance 6, ça vaut 10 puissance 8. Mais en fait, 10 puissance 6 kilomètres, j'aurais écrit 1,5 fois 10 puissance 2, 10 puissance 6 kilomètres, 10 puissance 2 millions de kilomètres. Donc, j'ai 10, 1,5 fois 10 puissance 2, ou alors 150 millions de kilomètres entre la Terre et le Soleil. Et une autre chose qui peut être intéressante, alors bon, je m'écarte un petit peu du sujet, mais c'est toujours intéressant. On a dit qu'il fallait 5 fois 10 puissance 2 secondes pour la lumière d'aller du Soleil à la Terre. Qu'est-ce qui se passerait si on transformait ça en minutes ? On veut convertir ça en minutes. Eh bien, on a 500 en minutes. En minutes, combien ça fait ? Eh bien, pour passer de secondes en minutes, les minutes, c'est une plus grande unité que les secondes. Dans une minute, j'ai 60 secondes. Donc, pour passer de secondes en minutes, je prends le nombre de secondes, 5 fois 10 puissance 2, et je le divise par le nombre de secondes qu'il y a dans une minute, c'est-à-dire 60. Ça, c'est égal à à peu près, alors je vais arrondir, ça fait 500 divisé par 60, c'est environ, je vais écrire le symbole arrondi, environ égal à 8,3 minutes. Donc, lorsque la lumière est produite au niveau du soleil, il lui faut 8 minutes pour atteindre la Terre. Donc, quand on voit le soleil, il faut se dire que c'est une lumière qui a été produite 8 minutes avant. C'est comme s'il y avait un différé entre la production de lumière et l'arrivée de la lumière sur la Terre. C'est parti. Sous-titrage FR ?